Pour pouvoir comprendre profondeur comment ça se passe, on va vite refaire un petit résumé de l'épisode précédent. Dans l'épisode précédent, je vous ai dit qu'une fois que l'utilisateur appuyait sur le bouton d'alimentation, l'électricité rentrait dans la carte mère. Dans la carte mère, le composant qui s'appelle le BIOS, le programme qui s'appelle le BIOS ou UEFI en fonction de l'âge de la carte mère va se réveiller et la première chose qu'il va faire c'est de tester que le processeur, la RAM et le disque dur fonctionnent bien. S'il détecte une RAM, un processeur et un disque dur qui fonctionnent bien, à ce moment-là, il va aller lire sur la partition, si c'est un BIOS, la partition MBR, Master Boot Record. Si c'est un UEFI, il ira lire dans la GUID Partition Table, donc la partition GPT, ce qu'on appelle GPT, il ira lire donc sur le disque dur pour savoir où est situé le Windows et comment le démarrer. Une fois qu'il l'a trouvé et qu'il sait comment le démarrer, il va passer le relais ensuite au Windows Boot Manager qui est un programme qui va s'exécuter pendant que le BIOS a fini son travail, c'est ce Windows Boot Manager qui va récupérer ses informations, prendre le relais de l'opération pour réveiller PC. Et lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va charger le Windows Boot Manager, il va charger le Windows, le programme de Windows en mémoire vive. Une fois que le programme de Windows rentre dans la mémoire vive, se charge dans la RAM donc, le Windows se réveille et le Windows va faire toutes ses opérations, on verra lesquelles, mais il fera toutes ses opérations et quand il est OK, après son premier réveil, il a ouvert un œil, il va regarder quel est l'utilisateur qui est là, est-ce qu'il a le droit de m'allumer ? Il va lui demander de se connecter et de mettre son mot de passe. Si l'utilisateur avait configuré cette session avec un mot de passe, il va devoir s'authentifier. Si l'authentification est bonne, alors il va réveiller son deuxième œil, il va passer à la suite ce géant. Si jamais il n'y avait pas de mot de passe de défini, il n'y a pas de problème, il va sauter cette étape d'authentification et il va relancer la suite de son chargement, le chargement du bureau. Et une fois que le bureau est chargé, à ce moment-là, on est dans la dernière phase et l'utilisateur va pouvoir utiliser son PC. Voilà résumé les épisodes précédents. Maintenant, rentrons un peu plus en détail dans la façon dont ça se passe concrètement et physiquement, matériellement. Quels sont les programmes, leurs noms ? C'est important, même si vous ne le retenez pas, mais c'est important que vous l'ayez entendue et c'est important que je vous les cite parce que vous allez voir des tutos, vous allez voir sur Internet, sur YouTube, vous allez voir plein de tutos, plein de techniques qui vont vous parler de ces différents programmes, de ces différents jargons. Donc c'est important que je rentre un peu plus dans le détail pour vous donner ce vocabulaire et ce jargon. Toutes les cartes que je vous présente là seront fournies en ressources et sont fournies là en bas de cette vidéo au fur et à mesure, mais vous allez les retrouver dans les ressources globales. Et donc, même si vous ne retenez pas les noms, vous saurez qu'on les a cités. Il suffira d'aller voir ces cartes détaillées pour pouvoir savoir exactement de quoi on parle et à quel endroit se situent ces différents éléments. Passons maintenant à la prochaine étape qui est l'étape un peu plus détaillée de cette séquence de démarrage. Ok, donc maintenant, on ne plaisante plus, on rentre dans la technique. Alors, je sais, pour l'avoir moi-même vécu, ce que je vais vous expliquer là, ça va être beaucoup d'informations. Pour certains d'entre vous, il y a des choses qui vont faire écho à des choses que vous avez déjà entendues. Et peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez vous dire « Ah, mais ça y est, enfin, je comprends comment les choses se passent ». J'ai pris plusieurs mois à finaliser cette formation pour pouvoir essayer de trouver la meilleure façon de vous expliquer tout ça et la logique derrière tout ça et trouver le meilleur angle de vue pour ne pas être trop dans les détails, sans être trop non plus dans la simplification, parce qu'il est indispensable que vous ayez les bons éléments techniques, que vous identifiez le jargon et les bonnes séquences afin de pouvoir être autonome ensuite. Mon désir le plus important, c'est que cette formation vous aide à être autonome pour pouvoir continuer d'approfondir ce qu'on va voir dans cette formation. Cette formation est complète, donc vous allez avoir tous les éléments qu'il vous faut pour pouvoir être efficace pour réparer un ordinateur. Mais vous n'aurez pas tous les éléments pour comprendre le fonctionnement exact de Windows, le fonctionnement exact de la séquence de démarrage, parce que comme je vous ai dit, c'est des centaines et des centaines d'instructions qui s'exécutent et d'opérations qui se passent dans cette séquence courte du moment où j'appuie et du moment où un ordinateur démarre. Et si votre ordinateur n'est pas très lent, votre ordinateur est performant, tout ça va se faire en moins d'une minute. Mais nous allons voir dans le détail maintenant, dans ce que je pense être le bon niveau, exactement ce qui se passe et qui est concerné et quels sont les endroits où on va se positionner pour pouvoir identifier les problèmes et les résoudre, reprenant donc le schéma un peu plus en détail. Alors revenons au début de la séquence. On a dit, on appuie sur le bouton. Qu'est-ce qui se passe quand on appuie sur le bouton d'alimentation d'un ordinateur portable ou d'un PC ? Au moment où on appuie dessus, on va faire rentrer de la tension dans le circuit d'alimentation pour qu'il aille alimenter la carte mère. Donc, la première chose qu'on va contrôler, le premier point de contrôle, c'est est-ce que le courant est bien rentré dans la carte mère ? S'il n'y a pas de courant dans la carte mère, on va avoir des symptômes, c'est-à-dire des signes qui vont nous permettre de savoir que cette première étape, qui est l'alimentation, cette première étape n'a pas été franchie. Le PC est tombé. Entre le moment où on a pluie, on a dit, on démarre la course, il n'est pas arrivé jusqu'à l'étape alimentation. Il est tombé avant cette étape. Et bien là, comment on va détecter ça ? On va le détecter parce qu'il n'y aura pas de courant dans le PC. Il n'y aura pas de courant sur la carte mère. Ça peut être dû à plusieurs causes. On va rentrer dans le détail et on va même voir les solutions. C'est le but de cette formation. Mais je voudrais que là, vous vous dites, la première étape, c'est l'alimentation. Et la première étape, c'est, est-ce que quand j'appuie sur le bouton pour envoyer du courant dans le PC, est-ce que le courant est bien rentré dans le PC ? Première étape donc, l'alimentation. Deuxième étape, si le courant est rentré dans le PC, on a dit, le BIOS ou l'EFI vont se réveiller. Mais attention, qu'est-ce qui se passe si le courant est rentré, mais que le BIOS ne se réveille pas ? Donc la deuxième étape, le deuxième point de contrôle après l'alimentation, c'est est-ce que le BIOS s'est réveillé ? S'il ne se réveille pas, ça peut être dû à plusieurs choses. On verra dans les détails à quoi ça peut être dû et surtout comment on peut réparer pour faire en sorte que le BIOS se réveille ? Comme on verra dans les détails, comment on peut faire en sorte que le courant rentre dans la carte mère si le courant n'est pas arrivé jusqu'à la carte mère ? Mais donc la deuxième étape à retenir, c'est le BIOS doit se réveiller ou l'EFI doit se réveiller. Comment on sait qu'un BIOS est réveillé ou un EFI est réveillé ? Tout simplement parce que l'écran qui était noir au moment où on a appuyé sur le bouton du PC, cet écran-là va faire apparaître quelque chose. Il ne va pas faire apparaître le logo de Windows tout de suite. Il ne va pas faire apparaître l'écran pour pouvoir mettre son mot de passe. Il va faire apparaître des lignes blanches. Il va faire apparaître le logo de la marque du PC ou le logo de la marque de la carte mère. Il va faire apparaître une petite instruction en bas de l'écran en mettant « Appuyez sur telle touche pour rentrer dans le BIOS ». Ça, ça prouve que le BIOS a démarré. Parce que ce qui va charger ça sur l'écran, c'est justement le BIOS. Donc si le BIOS n'a pas démarré, vous allez être sur un écran noir. Rien ne se passera. Certes, les diodes seront allumées. Vous verrez que le PC est allumé. Vous entendrez, si c'est une tour, l'alimentation qui fait du bruit et qui vibre. Mais l'écran restera noir. Donc si l'écran est noir et qu'il n'y a strictement rien eu d'affiché à l'écran, rien qui clignote, pas un petit point blanc, pas une écriture, rien, à ce moment-là, ça veut dire qu'on est au moment où le PC, il est tombé de la course entre l'étape 1 et l'étape 2. L'étape 1, c'est l'alimentation. Donc il a franchi cette étape, mais il n'a pas réussi à réveiller le BIOS ou l'UEFI. Il est tombé à cet endroit-là, quelque part entre ces deux étapes. Et donc notre rôle, ça va être de savoir et de pouvoir réveiller le BIOS. On va voir comment on fait ça un peu plus tard. Donc, je récapitule. Première étape, l'alimentation. Deuxième étape, le réveil du BIOS. Comment on sait que le PC est sous alimentation ? Quand c'est une tour, vous allez entendre le PC s'allumer, puisqu'il y a un ventilo dans le boîtier d'alimentation qui fait du bruit. Quand c'est un ordinateur portable, des fois on n'entend pas, même si ça vibre quand même, parce qu'on a quand même un circuit de refroidissement. Mais vous allez avoir sur un ordinateur portable des diodes. Des diodes qui vous informent que le PC est en train de s'allumer. Ou que le PC est allumé. Vous allez voir que le fond de l'écran, même s'il est noir, il a changé de teinte. Il n'y a rien qui s'est écrit, mais au lieu d'être complètement noir, il s'est allumé. Donc, vous allez guetter. Vous allez guetter les signes qui vous permettent de voir qu'il y a une activité électrique dans le PC. On verra plus en détail comment on a ces symptômes-là et la certitude qu'on est bloqué à cet endroit-là. Mais déjà, comme ça, par l'observation, vous savez si le circuit électrique, le circuit d'alimentation fonctionne, parce qu'il y a de l'électricité qui est arrivée dans le PC dans la carte mère. Ensuite, le BIOS. Donc, le BIOS, je vous ai dit, quand le BIOS ne démarre pas, votre écran, vous savez qu'il y a l'alimentation qui fonctionne, mais l'écran reste noir, pas de logo Windows et même pas de logo de la marque de la carte mère, pas de logo de rien du tout, pas aucune écriture, rien, juste un écran qui, on sent qu'il est éclairé, mais il ne marque rien. Ça, ça signifie que votre BIOS ou votre UEFI a un problème. On va voir un peu plus tard comment on réveille le BIOS ou l'UEFI. Bien, mais imaginons ensuite que le BIOS est réveillé et l'UEFI. On a dit que la première chose que vous allez voir tout de suite à l'écran, c'est qu'il a réalisé la phase de poste. Et la phase de poste, quand il la réalise, souvent, il vous met une note, il vous met quelque chose. On peut, dans le BIOS, demander que cette phase de test se réalise et se fasse de façon discrète, auquel cas, vous ne verrez rien se marquer à l'écran, même si le poste est bon. Mais par contre, qu'est-ce qui se passe si le poste n'est pas bon ? Vous ne saurez pas nécessairement si le poste a été bon. Vous saurez que le poste est bon parce qu'il passera à l'étape suivante et que vous aurez tout de suite à l'étape suivante le logo de Windows qui apparaîtra certainement. Donc, comme ça, vous savez par déduction que le poste a fonctionné. Parce que si le poste n'est pas bon, il ne va pas plus loin. Si, quand le BIOS se réveille, sa première tâche, c'est de tester, d'auto-tester le PC et qu'il se rend compte qu'il y a un problème, alors il va s'arrêter à cette étape. Et c'est comme ça que vous saurez qu'il n'a pas passé l'étape du poste parce qu'il va détecter un problème. Et là, quel que soit le PC, quelle que soit la marque, quand il a détecté un problème au moment du poste, il va faire des bips. Il va vous mettre un message d'erreur et il va faire des bips. Souvent, il fait même les deux. Il vous met un message d'erreur et en plus, il bipe. Dans les vieux PC, même s'il ne met pas de message d'erreur, il va biper. Parce que, ici, c'est un contrôle électrique. Et donc, il y a des alarmes qui sont à l'intérieur des circuits de la carte mère et qui permettent de faire remonter, si jamais il y a un défaut électrique sur le processeur, sur la RAM ou sur le disque dur, de faire sonner ces alarmes automatiquement sous forme de bip. Et en fonction des bips, vous allez savoir, est-ce que c'est la RAM qui a un problème ? Est-ce que c'est le processeur qui a un problème ? Ou est-ce que c'est le disque dur qui a un problème ? Comment savoir quels sont les bips qui veulent dire quoi que ce soit ? On le verra un peu plus tard. Mais sachez qu'un BIOS qui n'a pas pu réaliser, ou qui a réalisé plus tôt son test et qu'il y a eu un problème, il émet des bips et il affiche un message d'erreur. Et il ne va pas plus loin. Il attend. Parce que pour lui, il ne peut pas réveiller le PC si le PC n'a pas de cœur, de cerveau ou de disque dur. Il ne peut pas réveiller le PC si le processeur a un défaut. Il ne peut pas réveiller le PC si le disque dur a un défaut. Il ne peut pas réveiller le PC si la RAM a un défaut. Donc il va s'arrêter là, il va être bloqué là, et le PC n'ira pas plus loin dans la séquence de démarrage. Donc, je résume. Première étape, l'alimentation. Est-ce que l'énergie est rentrée dans le PC ? Oui. Est-ce que cette énergie est rentrée à l'intérieur de la carte mère ? Oui. Si c'est le cas, on le sait parce que ça va réveiller le BIOS. Et si le BIOS est réveillé, on sait que la première chose qu'il va faire, c'est le test, le Power On Self Test, le post. Et si le test n'a pas fonctionné, il va afficher un message d'erreur. Quand je dis le test n'a pas fonctionné, c'est si les résultats du test sont négatifs. S'il a RAM un problème, le disque dur un problème, ou le processeur a un problème. Il va afficher un message et il va faire des bips. S'il ne fait pas tout ça, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va continuer la séquence de démarrage. On a vu tout à l'heure qu'en fonction de si c'était un BIOS ou un UEFI, cette séquence de démarrage, pour aller identifier et réveiller le Windows Boot Manager, il ne va pas le faire de la même façon. Il ne va pas aller chercher ça au même endroit. Il ne va pas s'appuyer sur la même base de données. Il ne va pas s'appuyer sur la même table de partition. Il ne va pas s'appuyer sur le même secteur d'amorçage. Si c'est le BIOS, il va aller lire ça sur le Master Boot Record pour avoir le code d'amorçage. Et là, le problème, c'est que si le MBR est HS sur le Master Boot Record, c'est quelques octets, quelques kilo-octets au tout début du premier secteur du disque dur. S'il y a un problème là, il va nous afficher une erreur MBR. Et si c'est un UEFI, s'il essaie d'aller lire dans la NVRAM, la non-volatile RAM, non-volatile RAM, donc la RAM non-volatile, il essaie d'aller lire pour trouver où se trouve la partition EFI, et que la NVRAM a un problème, il ne saura pas. Il va être bloqué là. Donc, on aura un problème, on aura une erreur qui va remonter. Et dans les deux cas, si le BIOS a trouvé où se trouve le code d'amorçage, et si l'UEFI a trouvé où était la partition EFI sur laquelle, qui contient les chargeurs de démarrage, s'ils ont trouvé ça, ils vont passer à la suite. Le BIOS va charger le code d'amorçage de la partition active. On appelle ça le Volume Book Record, VBR. Vous allez des fois voir ce terme là. Je vous ai mis tous les termes et tous les jargons techniques dans les cartes et dans les ressources, de sorte à ce que vous puissiez aller piocher dedans. Dès que vous voyez un tuto, une technique qui parle de l'un ou de l'autre, vous venez piocher dedans et vous saurez exactement de quoi ça parle et de quel endroit il s'agit. Pas besoin de retenir par cœur. Donc, vous allez emporter tout ça en ressources. Ensuite, si c'est un EFI, il va aller sur l'EFI System Partition, ce qu'on appelle l'ESP. C'est quoi ? C'est cette partition EFI qui va contenir les chargeurs de démarrage. Et là, il y a aussi possibilité, si cette partition EFI est HS, ou si le Volume Boot Record est HS, là aussi, il ne va pas pouvoir charger le code de démarrage. Donc, on va avoir un message d'erreur. Ou en tout cas, il ne va pas pouvoir aller plus loin. Une fois que ça, c'est fait, le chargement de Windows Boot Manager va se déclencher. Dans les deux cas, que ce soit BIOS ou UEFI, la prochaine étape, c'est le chargement du Windows Boot Manager. Le Windows Boot Manager est un programme qui est situé dans la partition réservée, une partition réservée ou la partition active principale, la partition système. Et ça, pour pouvoir charger ça, il va utiliser une base de données. On appelle cette base de données le BCD, Boot Configuration Data, les données de configuration de démarrage. C'est dans cette base de données, dans ce fichier BCD, qu'est noté comment il faut démarrer le Windows. Jusque-là, tout ça, c'est pour savoir quel Windows est, où il est situé. Est-ce qu'il faut booter sur une clé USB ? Est-ce qu'il faut booter sur le disque dur ? Si c'est sur le disque dur, sur quelle partition il faut que j'aille booter pour lancer le Windows ? Ça, c'est tout ce qui se passe avant le chargement du Windows Boot Manager. Une fois que tout ça, ça a été répondu, ça a été réglé, ensuite, Windows Boot Manager est lancé. Et le Windows Boot Manager, on n'a plus affaire à l'UEFI. L'UEFI et le BIOS, ça s'arrête ici. La frontière, elle est ici. Je vous remets un peu plus grand. La frontière, elle est ici. Exactement là. Tout ça avant, c'est l'UEFI, le job de l'UEFI. Tout ça après, ça va être le job, maintenant, du disque dur et des programmes qu'il y a de Windows sur le disque dur. Le Windows Boot Manager, boot MGR, c'est un fichier, un programme qui est dans Windows et qui est situé dans la partition principale qui va prendre le relais, qui va aller lire dans le fichier BCD qui lui aussi est à un autre endroit sur le disque dur, qui va aller lire les informations pour savoir les instructions comment je démarre Windows, comment je charge le noyau de Windows. Et là aussi, qu'est-ce qui va se passer ? On a dit qu'on était à partir d'ici sur le disque dur. Donc, si le disque dur est abîmé aux endroits des secteurs du disque dur qui portent ce Windows Boot Manager ou ce BCD, si c'est abîmé, si c'est corrompu, eh bien, ça ne va pas pouvoir fonctionner. Le Windows Boot Manager ne va pas pouvoir être chargé si le fichier du Windows Boot Manager est corrompu. Si le fichier BCD est corrompu, endommagé, ça ne va pas pouvoir fonctionner. Et pourquoi ça serait corrompu ? Mais parce que peut-être que votre disque dur est trop vieux. Peut-être qu'il y a cet art secteur sur lequel c'est installé, c'est enregistré, ces secteurs sont défectueux. Peut-être que le disque dur va bien, mais que ces fichiers ont été corrompus lors d'une installation et un arrêt de Windows brutale, ces fichiers ont été endommagés et qu'ils n'arrivent pas à se déclencher. Comment on règle ça ? On le verra dans la prochaine étape. Mais là, ce qu'il faut comprendre, c'est que donc, à chaque étape, on peut avoir un souci. Mais qu'à partir de cette étape-là, légèrement avant, déjà les partitions EFI, on est aussi sur le disque dur. Mais on va dire, à partir de cette étape-là, à peu près ici, on est sur le disque dur. Donc, si le disque dur a un problème ou le Windows a un problème, les dossiers Windows ont un problème, eh bien, on aura des problèmes. Alors qu'avant, on est sur la carte mère, sur le BIOS. S'il y a un problème, c'est un problème côté BIOS, côté carte mère. À partir de maintenant, on a tous les problèmes qui vont survenir, c'est des problèmes qui vont concerner le disque dur. C'est important que vous notiez ça. Très, très important que vous notiez ça. Donc, on va dire que la séquence de démarrage, elle est coupée en deux grandes parties. Toute une partie avant que le disque dur soit concerné et le Windows soit concerné. Et cette partie avant, c'est le BIOS. C'est le BIOS. Et la partie après, à partir d'ici, la partie après, toute cette partie-là, c'est le disque dur et le Windows qui est installé sur le disque dur avec les fichiers de Windows qui prennent le relais. À partir du Windows Boot Manager, c'est Windows qui prend le relais. Donc, qu'est-ce qui se passe ? On poursuit. Imaginons donc qu'il n'y ait aucun fichier corrompu, que le secteur de disque dur ne soit pas abîmé et que le Windows Boot Manager arrive à charger les instructions depuis le BCD pour savoir comment démarrer le Windows. À ce moment-là, avec les instructions qu'il a récupérées dans le Boot Configuration Data, BCD, il va charger le noyau de Windows en mémoire RAM. Le noyau de Windows est un fichier qui s'appelle NTOS Kernel. Il va le charger plus les pilotes dont a besoin Windows pour pouvoir faire fonctionner le système, il va charger tout ça dans la RAM. Si jamais ce noyau, ce fichier-là, NTOS, NTOS Kernel, est endommagé, on aura une erreur NTOS Kernel qui va s'afficher. Si jamais les pilotes principaux, primaires, ont un problème, on aura un écran bleu de la mort qui tue, le fameux Blue Screen of the Death, le BOSD. C'est ce fameux écran de Windows depuis que Windows existe, ce fameux écran bleu qui hante la nuit de tous les réparateurs de PC parce que quand cet écran apparaît, on ne sait jamais ce qui se passe derrière, les messages ne sont pas forcément valides. Eh bien, vous, vous saurez maintenant enfin que cet écran bleu de la mort qui tue, il apparaît quand il y a un fichier ici de Windows qui est endommagé dans le lancement du Windows Boot Manager ou dans le chargement au moment de charger les pilotes et le noyau de Windows en mémoire qui est endommagé, eh bien, on a ce fameux écran bleu qui tue. Alors, évidemment, cet écran bleu, on peut la voir après que le PC est démarré, mais dans la séquence de démarrage, quand il apparaît, c'est que le Windows Boot Manager a eu un problème ou le chargement du noyau de Windows en mémoire a eu un problème. Bien, s'il n'y a pas de problème, ce qu'il va se passer, c'est qu'on va passer à la phase maintenant d'authentification de l'utilisateur. Cette phase, je vous ai dit que si Windows est la session qui est en train d'être déclenchée, elle a un mot de passe nécessaire, alors dans ce cas-là, Windows va s'arrêter dessus pour passer la main à l'utilisateur pour qu'il puisse mettre son mot de passe. Mais s'il n'y a pas de mot de passe qui a été défini pour cette session, ça va passer directement au chargement du bureau. Mais ce n'est pas parce qu'il ne propose pas qu'il ne passe pas dans l'étape. C'est juste que quand il passe dans l'étape, il regarde. Est-ce qu'il y a besoin ou pas de mot de passe ? S'il y a besoin de mot de passe, il s'arrête, il charge ce qu'il faut, la fenêtre d'authentification pour pouvoir se connecter, l'utilisateur de se connecter et il va procéder à l'authentification du mot de passe qui a été donné. Et c'est là où on va s'arrêter deux minutes et on va parler de la différence entre les sessions locales et les sessions Microsoft. Très important, si vous me suivez par ailleurs sur la chaîne YouTube, vous avez vu que je conseille régulièrement et tout le temps de créer des sessions qui sont locales et non pas des sessions Microsoft. Pourquoi je dis ça ? Exactement pour la même raison que ici, ça risque de compliquer l'authentification de l'utilisateur. Quand vous avez une session Microsoft et non pas une session locale, pour que Windows puisse vous authentifier, il est obligé de discuter avec d'autres fichiers qui sont soit dans le PC à d'autres endroits, soit carrément hors du PC sur des serveurs Microsoft et donc il est obligé de se connecter à Internet pour pouvoir faire cette authentification. Vous voyez où je veux en venir. C'est que si, pour une raison ou pour une autre, il y avait un problème dans ce surajout de process pour pouvoir vous authentifier, pour pouvoir authentifier l'utilisateur, ça crée d'autant plus de problèmes pour authentifier l'utilisateur que les serveurs Windows peuvent ne pas répondre. La communication avec les serveurs Windows peut aussi être problématique. Les fichiers stockés localement pour pouvoir vous authentifier lors de la dernière authentification qui a bien réussi peuvent avoir eu un problème, les fichiers temporaires. Bref, il peut y avoir des complications supplémentaires. Pour ne pas être dépendant de toutes ces opérations supplémentaires d'authentification, je vous recommande vivement d'installer toujours les sessions en session locale. Ça ne vous empêchera pas de pouvoir déclencher des services Microsoft, de faire vos mises à jour, de synchroniser OneDrive. Ce n'est pas obligatoire d'avoir une session Microsoft pour pouvoir le faire. Ce n'est pas obligatoire, je le répète, de devoir en démarrant faire confirmer par les serveurs Microsoft que vous avez bien un compte Microsoft sur ce PC actif pour pouvoir le faire. Les seules fois et la seule raison pour laquelle vous devez installer une session Microsoft, c'est si vous êtes dans le cas où votre session Microsoft, vous voulez la retrouver sur d'autres PC que le PC sur lequel vous travaillez. Si vous avez un ordinateur portable et que vous vous déplacez avec ou si vous avez une tour sur laquelle vous travaillez, vous n'avez pas besoin de mettre de session Microsoft. Pourquoi ? Parce que vous allez pouvoir mettre un mot de passe qui va être contrôlé localement par l'ordinateur sans avoir besoin de demander à Microsoft quel est ce mot de passe. Il va pouvoir être capable de vérifier si vous êtes le bon utilisateur pour pouvoir vous laisser passer sans être obligé de se connecter à Microsoft. Et si vous avez un ordinateur portable avec lequel vous vous déplacez, vous faites la même chose, vous faites une session locale. Vous aurez remarqué que récemment, courant 2023, dans les installations, les nouvelles installations, les mises à jour de Windows 10 et de Windows 11, automatiquement, Windows vous contraint presque à créer une session Microsoft au moment de l'installation ou même après. Il vous met un petit message avec un petit rond rouge à côté de votre session pour vous dire attention, ce n'est pas une session Microsoft, ce serait mieux de prendre une session Microsoft parce que comme ça, on va sauvegarder vos données, comme ça, vous allez pouvoir récupérer. Ça, c'est de la publicité mensongère parce qu'en réalité, vous pouvez très bien sauvegarder vos données sur OneDrive sans avoir besoin que votre session soit une session Microsoft. Il suffit de créer une session locale et ensuite d'aller activer votre OneDrive en mettant votre adresse Microsoft. Il n'y aura que le OneDrive qui va pouvoir être activé et sauvegarder vos données dans le cloud en temps réel. Vous n'avez pas besoin pour ça d'avoir une session Microsoft. Je referme la parenthèse. Donc, une fois que cette connexion utilisateur a été validée et que tout est OK, vous allez pouvoir passer à la troisième phase, c'est-à-dire que là, Windows qui est en train de se réveiller va charger ensuite le bureau. Le bureau, qu'est-ce que c'est ? C'est des processus de démarrage, ce sont des programmes qui vont se lancer au démarrage, ce sont tous les autres pilotes pour faire fonctionner la machine et les périphériques et c'est la barre de tâche et ensuite vous raccourcit sur le bureau. Il va mettre plus ou moins de temps en fonction de si votre PC est réactif et si votre Windows n'est pas trop fatigué. Une fois qu'il a fait ça, il arrive ensuite au bureau chargé et vous allez pouvoir utiliser votre ordinateur. Vous avez constaté que d'ailleurs, même si vous voyez le bureau, vous ne pouvez pas tout de suite bouger votre souris et commencer à lancer des programmes parce que c'est en cours tant que vous n'avez pas toutes les icônes qui sont affichées dans la barre des tâches, surtout à côté de l'heure, toutes les icônes des services qui se lancent au démarrage, il est occupé à les charger et à les mettre en mémoire et il ne vous donne pas la main. Donc, il faut patienter que tout soit là avant de pouvoir utiliser son PC. Donc, voilà un peu plus en détail et avec les jargons les différents éléments qui sont concernés par cette étape. donc, on voit que notre schéma s'est un peu plus étoffé. Je vais les reprendre rapidement. Circuit d'alimentation, ici, c'est la carte mère. OK. Ensuite, BIOS ou UEFI avec le réveil du BIOS. Ensuite, test du BIOS ou de l'UEFI pour savoir si tout est OK. Si jamais, ce n'est pas OK, message d'erreur. Ensuite, si c'est un BIOS, ça va passer ici en BIOS lecture de MBR pour trouver le code d'amorçage. Ensuite, lecture et chargement du code d'amorçage dans la partition active dans le volume boot record. Et sans compter que dans ces cas-là, donc, si c'est le MBR qui a des soucis, il y a des problèmes. Et si c'est un UEFI, ce qu'il va faire, c'est que c'est la partition, il va trouver, il va charger depuis la non-volatile RAM, la NVRAM, il va charger les éléments qui lui permettent de savoir où se trouve la partition EFI qui contient les chargeurs d'amorçage. Une fois qu'il a identifié tout ça, il va pouvoir passer la main au Windows Boot Manager. Si jamais il a un problème sur la NVRAM ou sur une partition EFI qui est HS, il va s'arrêter, il va être bloqué là. Alors que dans le BIOS, si jamais il a un problème sur la MBR, il va être bloqué là. si tout ça s'est bien passé, ensuite c'est le Windows Boot Manager qui prend le relais, qui lui va interroger le Boot Configuration Data pour savoir toutes les instructions pour lancer le Windows. S'il y a un problème dans le BCD, parce que les fichiers sont corrompus ou parce que les secteurs défectueux sur le disque dur, il va rester bloqué là. Mais si jamais c'est OK, il va charger ensuite le noyau de Windows en mémoire RAM. Ici, s'il y a un problème sur les pilotes ou sur le noyau de Windows, on aura une erreur NTO OS kernel ou on aura un écran bleu de la mort qui tue. Mais si tout ça s'est bien passé, on passe à la phase de validation du mot de passe de l'utilisateur. Si l'utilisateur a perdu son mot de passe, parce que là, peut-être que Windows tout s'est bien passé, mais je l'ai rajouté là juste pour vous dire que si l'utilisateur a perdu son mot de passe, on va rester bloqué là parce que tant qu'on n'a pas mis le bon mot de passe, on ne peut pas aller plus loin. Alors pour ça, je vous renvoie, je vais mettre la vidéo certainement en ressources, mais je vous renvoie vers la vidéo que j'ai fait sur la chaîne où comment avec Arianboot CD, vous avez un utilitaire pour pouvoir déverrouiller cette situation, supprimer le mot de passe et pouvoir mettre un nouveau mot de passe pour pouvoir y aller. Mais attention, ça ne marche que si vous n'avez pas de session Microsoft et ça ne marche que si vous n'avez pas un Windows qui est installé avec BitLocker dessus. BitLocker, c'est quoi ? C'est un système de cryptage de votre disque dur qui est disponible depuis certaines mises à jour de Windows 10, je pense, et en tout cas depuis Windows 11. Si vous activez ça, votre disque dur ne peut pas être vu tant qu'il n'est pas lu par le Windows qui l'a installé et qui détient les clés pour pouvoir le décrypter. Et ça veut dire donc que votre mot de passe aussi également sera crypté et que donc vous ne pouvez pas utiliser ces logiciels qui permettent de bypasser et casser ce mot de passe pour pouvoir le remplacer. Je referme la parenthèse. Si tout s'est bien passé lors de la connexion de l'utilisateur, puisque bon, dans cette formation, on parle essentiellement de ce qui revient à Windows et si Windows n'y arrive pas, pas si l'utilisateur n'y arrive pas. On est dans la séquence donc de démarrage. Donc si tout s'est bien passé et que l'utilisateur a mis son mot de passe, le bureau ensuite se charge et là, on peut être sur un bureau qui charge, qui charge et qui charge et qui n'arrive jamais à aller jusqu'au bout ou qui plantent avec un écran bleu une fois de plus ou avec un message d'erreur s'il y a un problème sur les pilotes, s'il y a un problème dans les fichiers de démarrage, s'il y a un problème sur les services de démarrage, s'il y a un problème sur les programmes de démarrage. Mais si tout ça fonctionne bien, on arrive à un bureau chargé. Voilà. Avec tout ça, vous avez la séquence de démarrage complète. On n'ira pas plus dans le détail, pas besoin d'aller plus dans le détail pour pouvoir réparer un PC qui ne démarre pas. Ce qu'on va voir dans la prochaine partie maintenant, c'est les différents symptômes exactement et les pistes de solutions. Je vous dis à tout de suite dans la prochaine partie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada